Vidéo Monétoscope, première. Soignion est aujourd'hui une des marques préférées des Français. Comment l'histoire a-t-elle débuté ? En fait, Soignion, on a fêté les 125 ans de Soignion, ce qui est magique. C'est que cette petite coop qui a été créée il y a 125 ans par une poignée de paysans, une poignée d'agriculteurs, cette fromagerie, qui à l'époque était une fromagerie communale, 125 ans après, elle est toujours entre les mains de ses coopérateurs, d'associés coopérateurs. Elle est toujours entre les mains de la coopérative. En 1992, et d'ailleurs, elle n'a jamais failli exister, cette histoire. En 1992, Eurial, qui en fait sortait d'un exercice difficile sur une activité qui était embryonnaire, qui était le chèvre, activité déficitaire, s'interrogeait en fait sur la cession de son activité Caprine et sur la cession de Soignion. Et d'ailleurs, elle était, Mickaël, gérée de façon autonome sur un plan commercial. Et donc là, moi, je réponds spontanément à mon directeur général en lui disant, écoutez, je pense qu'on peut faire ensemble de Soignion le président du chèvre. Et là, il m'interpelle, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par président du chèvre ? Écoutez, je pense tout simplement qu'on peut en faire une marque aussi fort que président sur l'univers des potes molles et du beurre, sur l'univers Caprin, en préemptant ce marché, qui à date fait partie des marchés fromagés qui ne sont pas préemptés encore par des leaders. Et nous, nous n'existions pas. Et d'ailleurs, le marché du chèvre à l'époque n'existait pas. Mickaël, quand on est producteur de lait, qu'est-ce que cela change de faire partie d'une coopérative ? La coopérative, c'est une équipe, c'est un groupe, c'est un accompagnement à tous les niveaux du producteur de lait, que ce soit pour le suivi de l'exploitation, le suivi alimentaire, la qualité du lait, l'accompagnement économique. C'est assurer quand même son débouché, un débouché pérenne pour notre production. On parle souvent dans la coopération de prolongement, le coopérative, c'est le prolongement de nos exploitations. Et moi, en tant que producteur de lait, quand tu vas faire tes courses et que tu vois les fromages soignons, et j'imagine que c'est la même chose pour les producteurs de salades avec florettes, tu t'identifies vraiment au produit. Et dans la coopérative, lorsqu'on a des marques fortes, c'est vraiment une source de satisfaction et de fierté. C'est extrêmement important. Et c'est mobilisateur pour les producteurs. Et je sais aussi que c'est mobilisateur pour les salariés. Et en plus, pour le producteur, travailler en coopérative, c'est aussi être acteur de son devenir. C'est être en capacité, au travers du processus démocratique, un homme, une voix, de participer à l'évolution, au choix stratégique de la coopérative. Chacun apporte sa vision, ses problématiques et contribue au développement et à la stratégie de la coopérative. Comment réussir à revaloriser la production de lait de vache pour Abraham ? Michael, pour moi, il y a deux enjeux. Il y a un premier qui est effectivement de faire en sorte qu'on fasse de grand fermage une marque légitime sur les PGC autres que la matière grasse. C'est-à-dire qu'on soit demain une marque étendard sur le fromage, le fromage de vache. Ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, c'est toute la dynamique qu'on initie sur le pôle ingrédients avec la porteuse de valeur ajoutée. Oui, parce qu'en fait, il faut valoriser toutes les composantes du lait. Si on valorise extrêmement bien la matière grasse au niveau du beurre, grand fermage, par exemple, mais que derrière, on n'est pas en capacité de valoriser correctement la matière protéique issue de ce litre de lait qu'on va transformer en beurre, on ne sera pas en capacité de revaloriser la production en hauteur des attentes de nos adhérents. Donc en fait, la revalorisation, c'est un certain nombre de briques. Et c'est l'ensemble de ces briques qui permettra de revaloriser le prix du lait à hauteur des attentes des adhérents. Après, il faut bien avoir à l'esprit que sur la production de l'élevage, on est sur un marché mondial. Donc le défi, il est majeur. Le challenge est encore plus important. Mais Agrial se doit, pour ses producteurs, d'être à la hauteur pour relever le challenge. Donc le défi, il est majeur, mais on est déterminé pour le relever. Qu'est-ce qui fait la longévité et le succès de marques telles que Soignons Grand Fermage ? C'est important pour les coopératives d'avoir ces marques dans notre giro. Parce que quelque part, les marques Soignons Grand Fermage pour la branche l'aim, c'est la même chose pour Florette dans la branche légumes ou Louis Crézon dans la branche boisson. C'est notre ADN, c'est notre patrimoine. Michael, merci pour cet échange matinal. Super, merci Alain, merci pour cet échange et pour cette rétrospective de notre belle histoire.